allez salut à vous c'est il j'espère que vous passez donc une excellente semaine on se retrouve en ce jeudi 7 janvier pour parler simplement intraday sur le bitcoin on se fera un focus vraiment sur le bitcoin je rappelle simplement au début de vidéo que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage donc qui seront utilisés au cours de cette vidéo du coup n'hésitez pas à aller checker directement le lexique de trading qui est mis à disposition dans la description ainsi que du coup sur le discord donc n'hésitez pas aussi à aller checker notre discord est à nous rejoindre pour voilà pour partager simplement vous verrez simplement des termes type le vegas on en parle souvent du gaz on parle souvent du vwap on parle souvent du volume profile on parle souvent beaucoup beaucoup de choses ainsi donc n'hésitez pas à aller checker tout ça tout est directement d'écrire dans cette danse dans ce lexique allez on part directement donc petit point daily très rapide petit affaiblissement de volume sur les hauts pour l'instant mais ceci dit quand on veut un top très souvent on va un pic de volume donc dans l'état on peut ça prête pas forcément à penser qu'on peut avoir un top pour l'instant surtout dans les phases paraboliques c'est assez rare qu'on finisse en tout cas en plus d'un point de vue daily c'est la parabole est bien visible en point de vue daily c'est assez rare du coup on se retrouve pas avec un pic de volume sur les hauts avec une accélération parabolique sur la dernière bougie et c'est très souvent qui crée une mèche ou ce genre de choses un rejet massif sur les hauts qui crée énormément de volume que ce soit l'avant à la vente ou à l'achat sur le sur le sommet donc pour l'instant c'est pas le cas peut-être pas encore sur un climax de marché alors je vais j'ai tracé vous voyez c'est ces flèches simplement pour reporter l'amplitude de la bougie du mois de l'as de le du mois dernier simplement dernier mois de l'année simplement du coup ça sert du quoi définir la risk line dans cette apte et des neufs mensuel à ici oui vous voyez que pour l'instant le set up tout est des neufs en plus on en avait parlé il était très contrarié que nous dit de vendre alors que le marché extrêmement aussi orienté à la hausse un nom on l'avait dit que c'était clairement pas un setup qu'il fallait qu'il fallait franchement prendre en compte enfin au pied de la lettre on voit ici pour l'instant que on est en train d'arracher ça ceci dit on a quand même le niveau de risk line qui va situé ici à 45000 voilà si on veut arrondir en tout cas situé à 45000 en fait suffit simplement du coup le comment la risque line sur sur t9 est calculée en tout cas donc la façon entre guillemets la plus classique de calculer la risque line sur le sur le t9 même s'il ya différentes méthodes et différentes manières de calculer ses exclents selon les stratégies t9 ça va dépendre mais en tout cas avec la façon la plus classique c'est de reporter simplement l'amplitude totale de la bougie la plus haute sur le setup donc si c'était un 7 on aurait dû reporter l'amplitude de la bougie du 7 ou le 6 ou le 4 tout dépend la bougie du coup qui marque le sommet la celle qui marque le sommet c'est le neuf donc on reprend on prend l'amplitude simplement totale du neuf et on vient du coup la reporter au dessus de la tête et ça nous donne encore les 45 millions on fera attention ici entre la zone des 40 milles où on a pas mal de liquidités on l'avait vu sur trading light mardi de mémoire ou dimanche je sais plus exactement voilà pas de liquidités sur ce coin donc entre 40 milles et 45 milles on fera on sera relativement vigilant signaux qui seront donnés sur cette sur cette zone allez voir très rapidement du coup le contexte qui avait été établi avant on avait une borne basse de rennes qui était peu plus bas j'ai réorienté tout petit peu la borne extrême bassin de rennes potentiel dans cette zone ici donc donc maintenant on va voir ce que ça va donner je pense que cette zone ici soit pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir la monter on va pouvoir la monter si simplement venant chercher je pense les eaux les eaux qui ont été marqués ici donc c'est à dire les eaux qui viennent de dépasser la th précédent ici donc dans toute cette zone ici je pense que ça reste une zone qui risque d'être franchement intéressante on descend aussi jusqu'au 33 1800 si on vous met un tout petit peu sur 33 1800 les 33 1800 ça c'est encore voilà des derniers niveaux de val d'hier par exemple on a le niveau de val donc de valeur basse d'hier et c'est aussi niveau d'open d'hier donc ce serait un niveau qui pourrait en borne basse être relativement intéressante on a aussi du coup les bas la clôture weekly qui va se situer c'est à 34 33 pardon et 30 ou à 33000 en gros on va aller checker ce que ça va donner directement sur le cours donc là je suis en train vraiment de faire mon plan de training en même temps que vous je découvre les charts en même temps que vous ici donc alors les 33 mille où se situe 33 mille ici donc toute cette zone qui peut aussi être intéressante on a quand même un petit niveau ici ce niveau ici de retest n'a pas encore été franchement retester quoi quand même le laisser on va quand même le laisser ce niveau hop alors on avait vu pardon aussi effectivement quand on avait dépassé ce niveau ici un donc ça c'était un plan de trading qui avait été fait en début de semaine et on voit que on allait on on avait de fortes chances à les diriger sur le la résistance 1 hebdomadaire si on passait ce niveau du coup les 33 800 ce qui a été le cas on l'a passé et on avait dit qu'on allait targueter très certainement du coup la r1 hebdomadaire qui situait du coup à 36500 ça on l'avait dit en début de semaine pour l'instant on est à 37 1800 donc clairement on l'a clairement dépassé on a dépassé les objectifs les objectifs simplement j'ai envie de remonter un tout petit peu ce level quand même plutôt ici sur les bas voilà parce qu'il était un tout petit peu trop éloigné du vegas voilà donc toute cette zone ici qui reste est une zone de pullback qui va être je pense intéressante ici j'ai retracé quelques bulletins qui pourraient être aussi intéressante on voit qu'ici on a vraiment un niveau de confluence ainsi sur ce niveau donc entre les 35800 et les 34500 une zone de 4000 dollars une zone de 4000 dollars ici qui 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 commence du coup à partir de la valeur haute d'hier alors au dire qui correspond aussi au pivot journalier pivot journalier valeur haute d'hier je pense qu'il risque d'être la zone la plus haute en tout cas à forte probabilité de rebond et de pullback qui est du coup d'être cette zone ici sur les 35800 justement 35800 qui est du coup un niveau technique chartiste on vient de le voir juste avant avec ce haut ce niveau au plus quelques petits petites candles ici de pullback sur ce niveau avant une petite accélération à la hausse pour l'instant on faiblit très légèrement sur le sur le h1 en termes de cyclicité haussière sur le h1 on faiblit par contre en h4 vous verrez je crois qu'en h4 pour l'instant on ne faiblit pas voilà on ne faiblit pas la tendance le cycle haussier est tout à fait corrélé au cours donc en h4 pas encore d'essoufflement du coup à venir sur l'histogramme qui est le momentum le plus puissant en tout cas que j'utilise c'est le momentum le plus puissant en termes de phase de cycle on voyait par exemple ici un vrai soufflement ici entre ces deux niveaux et là on a ça a créé quand même une belle une belle baisse donc très souvent ce niveau enfin ce cet indicateur est souvent très relativement puissant avec en plus ici un cycle baissier qui n'a pas vraiment été déclenché mais qu'on est plutôt partie sur un cycle neutre et si on n'a pas réussi à déclencher de phase de cycle baire donc on peut prendre en compte ça comme étant une vague divergente baissière en l'état avec les acheteurs pour l'instant s'essouffle donc on verra maintenant si on arrive à repasser c'est où ce qui est tout à fait possible si on continue à monter pour l'instant c'est que potentiel il n'y a rien de il n'y a rien de fait en l'état ça n'est que potentiel il y avait peut-être un petit signal qui avait été donné sur le WT ceci dit le WT derrière ne diverge pas non plus donc on ne peut pas franchement le prendre en compte on préfère prendre les croisements baissiers sur le WT quand lui aussi diverge qu'on a une double confirmation là pour l'instant on ne l'a pas donc tout n'est pas réuni entre guillemets pour pouvoir anticiper une divergence sur ces niveaux donc clairement ici toute cette zone qui risque d'être une zone extrêmement intéressante avec comme filtrage si on veut filtrer un tout petit peu on avait vu donc ce niveau de pivot journalier ici avec la valeur haut d'hier plus le POC le POC d'hier donc la valeur le niveau de volume profile le plus élevé en termes de volume d'hier et aussi du coup les hauts de la semaine dernière c'est qu'ils vont situer entre 35000 et 34800 qui du coup si on va le regarder sur ça 34800 35000 34800 vous voyez qui correspond finalement au bas dans cette zone ici dans cette zone ici qui risque d'être tout à fait intéressante je pense qu'on va quand même élargir cette zone pour prendre les trois clusters de prix les plus intéressants quand on filtre les cours qui va jusqu'à la VAL je crois que c'est ça on est à 34000 on est à 34000 exactement donc on est sur ce niveau des 34000 on pourrait même le on pourrait même aller chercher à le à l'arrondir mais bon on va quand même garder ce niveau technique mais globalement ici c'est les 34000 qui vont nous intéresser le plus donc voilà toute cette zone ici on a trois clusters de prix fort qui est intéressant donc c'est finalement ça correspond au haut de vegas m15 au bas ensuite de vegas m15 et ensuite au bas de ce niveau ici qui était un niveau technique qui était relativement fort étant donné que quand il a été braqué il a donné une target qui était anticipé alors clairement ici on va maintenant renommer parce que ici clairement c'est c'est entre guillemets dépasser donc clairement au dessus de ça c'est bullish si on a toute une zone de pullback qui va être hautement intéressante donc si on arrive à parvenir donc que ce soit au dessus ou dedans c'est bullish c'est bullish on cherchera plutôt des achats sur ces niveaux donc clairement ici c'est une zone de contexte favorable pour aller chercher du coup des achats on aura une autre zone ici je pense si on arrive dans le coin c'est les vwap simplement les vwap hebdo mensuel haut de vegas h1 plus un niveau technique de cours qui est très intéressant ici donc entre les voilà si on va en dire entre les 33 et les 32 1700 à tout ce niveau on va voir aussi si ça correspond à un niveau entre les 33 et 32 1700 1700 qui est quand même un peu plus bas oui en gros globalement c'est à cause à ce dernier niveau de cluster technique qui est simplement du coup les bas d'hier dernière défense entre guillemets de la veille la clause de la semaine dernière qui correspond aussi à un niveau de pivot mensuel donc clairement ici c'est aussi un niveau c'est aussi un niveau donc voilà il ya plusieurs niveaux ainsi qu'ils vont être intéressants maintenant maintenant qu'on a identifié les niveaux et qu'on a filtré les prix maintenant on va attendre simplement de voir les setups qui seront donnés sur ces niveaux qui vont très certainement être traités soit sur du une minute soit sur du cinq minutes on voit 17h5 minutes qui peuvent être intéressant il y en a il y en a pas mal donc donc voilà pour l'instant on est tenu par les hauts d'hier et la clôture d'hier mais enfin c'est vraiment des niveaux de qui sont vraiment extrêmement haut ceci dit on est orienté à la hausse on a quand même ce niveau de pivot annuel qui a pour l'instant bien arrêté le cours donc on verra si on arrive à le dépasser si on arrive à le dépasser c'est pas assez très haussier c'est très très haussier donc on ira peut-être simplement aller chercher des setups sur du en suivi de tendance extrêmement haut sur du vwap on est au dessus du vwap journalier on est au dessus du vwap hebdomadaire mensuel on est au dessus des vegas m5 m15 h1 h4 donc on a un alignement entre guillemets parfait qui pourrait nous dire que c'est juste très haussier c'est juste très très haussier on verra aussi du coup si on arrive à s'extraire de ce de ce niveau ici qui est du coup le niveau de de balance haute du jour enfin d'initial balance haute du jour avec du coup ce pivot annuel pour l'instant qui arrête bien le cours donc on verra si on arrive à squeeze ce niveau si on arrive à squeeze ce niveau à la hausse on ira du coup se placer très certainement à l'achat sur des pullback de ces niveaux qui restent à des niveaux qui vont être très fort étant donné que ces niveaux pour l'instant qui arrêtent le cours qui ont stoppé le cours en tout cas pendant toute la journée un prince donc clairement si ce niveau après bien breaké et retesté on ira certainement aller chercher des achats en plus ça peut correspondre à du à du web qui remonte toujours de choses ça risque d'être intéressant donc on verra du coup ce qui va se passer au cours de la session pour l'instant l'état ce que j'attendrai moi personnellement serait plutôt un rote un retest de ce niveau plutôt donc ici une baisse je préférerais entre guillemets en premier lieu une baisse qui viendraient du coup chercher ces niveaux du coup de au moins la valeur haute d'hier qui n'a pas été retesté et qui correspond aussi au pivot du jour voilà donc c'est en gros le haut de vegas m15 donc ce ce nuage qui est extrêmement intéressant pour procéder à des achats ou en tout cas à un suivi de tendance intraday voilà ce niveau de vegas m15 qui est toujours très 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 intéressant on verra ce que ça donnera à ce niveau là donc plusieurs niveaux ici 35800 niveau que je vais que j'ai identifié au cours de cette vidéo 35700 35800 premier niveau au qui va être intéressant 35000 34800 deuxième niveau qui risque d'être très intéressant et troisième gros niveau en tout cas en borne haute un là où on va chercher plutôt des achats des achats vraiment je pense très intéressant v a l d'hier et ouverture du jour enfin de la veille plutôt pardon voilà qui correspond du coup à être du coup le 34000 à 34000 dollars simplement 34000 et on peut voilà 34000 33900 ballons pour une zone de centique donc ça correspondra en gros c'est trois niveaux les trois niveaux de prix qui ont été qui sont qui sont qui sont qui met données ici sont simplement les niveaux voilà ici un haut de vegas m15 bas de vegas m15 et les 34000 donc globalement ici vous voyez que on avait cette zone on a identifié cette zone cette zone était un peu trop grosse pour pouvoir se dire ok je prends un trade quand on arrive dedans on a identifié trois niveaux clés qui vont être très intéressants donc maintenant on va voir quand quand on ira sur ces niveaux ça se trouve à les défoncer d'un coup et on aura aucun signal c'est possible mais en tout cas si j'ai des signaux que ce soit ici que ce soit là dedans que ce soit là dedans je prendrai je prendrai ça à l'achat et on va d'ailleurs privilégier les deux premiers niveaux étant donné que le troisième niveau sera peut-être moins intéressant on va c'est un niveau mais sera certainement moins intéressant étant donné que là vous voyez que on sera vraiment on débordera quand même beaucoup vegas m15 donc à l'idéal dans un monde idéal on préférait procéder à des achats sur les deux clusters de prix ici et non le troisième étant donné que on sera en train de reverser la traîne donc clairement ici la zone la plus la plus importante ici pour moi pour procéder à des achats et des pullbacks ce sera cette zone jusqu'au support 1 journal donc voilà donc cette zone qui démarre donc de 35 800 à 34 400 donc toute cette zone 35 800 34 400 qui risque du coup d'être un niveau si on leur test je risque de passer sur les achats sur les niveaux ça risque je pense être du niveau qui risque d'être très intéressant en intraday donc on verra ce que ça n'aura à ce niveau là dans toute cette zone un boule qui sera qui sera vraiment très intéressante je vais quand même relever ce niveau et je vais le je vais l'arrêter du coup sur les quand sur les 34 1800 je crois c'est ça j'avais dit de mémoire 34 1400 pardon 34400 avec les bas donc on va arrondir ça directement sur le pour avoir vraiment une zone bien précise voilà c'est plutôt cette zone la zone la grosse ou d'intérêt en tout cas pour moi ici à forte probabilité de rebond et de poursuite de tendance haussière c'est cette zone c'est cette zone ici qui sera vraiment je pense extrêmement intéressante on va faire un petit peu de ménage sur nos graphes on va quand même garder je pense au niveau technique et derrière je pense voilà si on squeeze cette zone pense qu'on dit on se passant de là en dessous pour aller rechercher niveau de vwap hebdo vwap mensuel et entrer dans vegas h1 qui comprend du coup un niveau chartiste extrêmement intéressant qui est du coup toute cette zone un tout ce niveau ici entre guillemets l'euro test du w qui avait été imprimé ici voilà donc ça pourrait être ceci dit ce sera relativement contre tendance ainsi on y va ce sera ce sera pas facile à jouer étant donné que on retracera quand même beaucoup et on n'est pas à l'abri se prendre ce encore ce genre de mouvement donc clairement ici je préfère aller chercher niveau des achats en tout cas ici et beaucoup beaucoup moins ici en là ce sera entre guillemets plus dangereux en tout cas je vais établir juste la zone de range ça ça va être notre milieu de range un volume vous le voyez milieu de range notre gros bas de rente je pense va situer ici au niveau du vegas h1 je pense même qu'on pourrait le redresser ce vegas h1 on va pouvoir de redresser cette zone jusqu'au niveau ici ouais je pense qu'on va plutôt faire ça ici je pense qu'on va plutôt se diriger sur ça parce que déjà ça ça peut être un niveau de de rebond qui va être extrêmement intéressant on va essayer de couvrir toute cette zone de vegas h1 et on va prendre juste ce niveau technique bas ici qui qui pourra être intéressant donc voilà deuxième zone qui peut être potentiellement intéressante mais qui sera un peu plus dur à jouer et on n'est pas à l'abri de se prendre ce type de 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 volonté de d'aller chercher la liquidation c'est clairement de la volonté d'aller chercher la liquidation hop je vais supprimer ce niveau et je pense du coup que si on passe en dessous on ira se diriger effectivement là sur le vegas h4 qui sera situera par contre ici beaucoup plus bas si on perd ce que c'est très souvent quand on perd un vegas quand on perd un vegas un vegas m15 ou h1 derrière on se situe derrière sur les niveaux de vegas opposés donc si on perd le vegas m15 on risque de se diriger sur le vegas h1 si on perd le vegas h1 on risque de se diriger sur le vegas h4 donc clairement ici si on perd ce niveau on a un énorme spread ici on n'a pas envie de tenir des longues étant donné qu'on peut perdre 20% peut être facile donc donc clairement ici ce sera ce sera un peu dur et on va dire bullish ici direction on avait établi la direction qui pouvait du coup être donné on avait les 40 mille niveau de liquidités intéressants et les 45 mille qui est du coup le niveau de risk line niveau de risk line donc clairement si on retest cette zone et qu'on repart de la hausse on pourra je pense aller se diriger sur ces niveaux et là dedans effectivement on pourrait établir du coin rennes simplement dans cette zone une zone de rennes dans ici temps de no man's land ici entre 32 800 et 34 mille 300 400 no man's land ici étant donné qu'on se situera entre entrelacer dans les vegas qui nous donnera simplement un trading grange dans toute cette zone de trading grange qui commence du coup simplement à évoluer et à se réussir à la hausse avant en début de semaine on avait plutôt dirigé ici en bas on a vu qu'on avait cassé à la hausse qu'on était parti chercher les targets donc clairement la structure de range a été cassé donc là on réinstalle potentiel structure de range qui pourrait s'établir si on parvenait à rentrer au milieu et en sandwich dans toutes ces moyennes de cours de cours simplement voilà donc je vous laisse passer une excellente journée on se retrouve du coup demain avec matt salut salut